Vous avez certainement bien fait, en bonne partie dans cette rencontre-là, peut-être à part le début de match, mais vous laissez un beau point boni sur la table, même si les choses sont bien faites, globalement c'est peut-être un peu frustrant de commencer à laisser ces points précieux-là. On veut toujours avoir deux points, c'est certain. Après ça, de l'autre côté, tu peux regarder ça, puis on est allé chercher un point avec une minute et demie à jouer. Donc ce soir, nos joueurs, on a montré beaucoup de caractère. C'est vrai que notre début de match, ce n'est pas ce qu'on voulait. La manière qu'on a géré la rondelle en première période, ce n'est pas le genre de match qu'on veut jouer. On veut faire des jeux, mais on veut faire des jeux qui sont rassurants, dans le sens qu'on a des jeux en contrôle avec un bon pourcentage. Donc on a réglé ça en deuxième période. On a joué aussi avec plus de vitesse. On a mis beaucoup de pression. On est revenu dans le match. Donc on a montré du caractère. On a des choses. Je trouve que les choses qu'on a moins bien fait ce soir sont assez corrigibles facilement. Donc comme je disais, ça fait trois matchs à Winnipeg contre Ottawa. Puis ce soir, ça aurait pu être trois victoires. C'est quatre points sur six. Donc on est surtout content de la manière qu'on joue, mais ce n'est pas parfait encore. On va aller rejoindre Luc Gélinas d'RDS pour dans le champ. Luc? Merci Paul. Dominique, est-ce que collectivement ce soir, tu es relativement satisfait? Est-ce que c'est plutôt des erreurs individuelles, des petites crampes au cerveau à gauche à droite qui ont surtout fait mal? Oui, surtout. Surtout. Puis, tu sais, des moments importants. Tu sais, même, on regarde le premier but. C'est un jeu. C'est un jeu qui est parti peut-être 30 secondes avant. On a perdu la rondelle en zone neutre sur un jeu qu'on devrait pas refaire. surtout, tu sais, on tourne la rondelle là, près de la ligne rouge. Il revient dans notre zone. On passe du temps. On dégage la rondelle. On dégage. Puis, tu sais, suite à la mise au jeu, elle touche le patin. Mais, tu sais, c'est de la malchance. Mais aussi, là-dessus, on a couru après notre malchance. Donc, c'est des choses qui sont, tu sais, qu'on va régler rapidement. Alex Gascon. Salut, Dom. C'est maintenant une fiche de 0-6 en prolongation. On en parlait un peu avec Jonathan Drouin qui disait que vous avez fait des vidéos sur le 3 contre 3, mais pas eu le temps de pratiquer beaucoup. En tant que coach, qu'est-ce que tu peux faire pour essayer de régler la situation? Le 3 contre 3, ça arrive vite. C'est chaotique un peu. Ça se joue à l'instinct. Est-ce qu'il y a des trucs que tu peux mettre en place pour essayer? Oui. Bien, on a fait, on s'était donné un plan. Puis, je trouve qu'à certains moments, on a soit forcé des jeux que ce n'était pas nécessaire ou pris des lancers, des lancers quand c'était à faibles pourcentages. On veut contrôler plus la rondelle. Il faut garder un peu plus la rondelle. Il faut être plus patient. Les fois qu'on a eu des deux contre 1, il faut que tu les prennes. On a eu Paul qui a eu deux bonnes chances au filet sur une fois sur un retour, une fois sur un deux contre 1. Malheureusement, il est arrivé un peu en arrière de lui. Ces moments-là, il faut en profiter. Mais les autres moments, il faut être un peu plus patient, un peu plus les travailler plus à long terme, prendre le temps de faire un autre changement. Il faut travailler là-dessus. Il y a des choses encore qui se corrigent avec la vidéo. Il y a des choses avec la pratique, mais on ne peut pas tout faire en même temps. Eric Engels. Tom, what's your evaluation of your six defensemen in this game and the separate pairings that you had? Some ups and downs. Ups and downs, like some really good and some tougher things. So, I really like to look back at the game and, you know, when you ask more individually like this and pairings and, you know, tonight we made some mistakes. I think our structure, we were pretty good, but we made some mistakes with the puck and we made some mistakes reacting to a mistake. So, we made a mistake and we made a second one at a time and we paid the price. So, the game will never be perfect, but we need to retrieve better when we make one mistake. Julian McKenzie. Thanks, Paul. Hi, Don. You had mentioned your team had made some mistakes tonight. I was just wondering if you can go into more detail on how it feels to coach a game like tonight where you otherwise played a pretty good game, but every time you made a mistake, it seemed like it led to a goal allowed. Yeah, but I mean, we paid cash, that's for sure. But, you know, we can cut down on those mistakes for sure. I mean, you know, we don't need to go in detail, but, you know, at times guys, guys, they know right on the fact, right after the play. And, you know, we'll clean that out and, yeah, maybe sometimes it's about luck a little bit, but, you know, that's something that we control is high percentage plays and doing those things all the time, then luck is more on your side. So, we had too many of those tonight. John-Luke. Salut, Dom. What qualities go into the forwards that you would potentially put out into overtime when you went with the configuration of three forwards like you did with Byron, Tatar and Suzuki at one point in three-on-three? Combination of speed and skills. And so, it was supposed to be Suzuki's line, but Joe had cramps just before. So, I went with Pauly and, you know, Tyler was about to come on the ice. So, yes, chemistry is trying to create something, create confusion so that we can have some good movement and create a scoring chance. A little bit like what happened in their goal, that we run into each other because they made a kind of a scissor play. So, you know, we want to create those things. That's how we take it. Merci, Dominique. Ça met un terme à la rencontre de presse. Demain, journée de congé. Day of tomorrow. Merci. Day of tomorrow. 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 Day of tomorrow.